Bonjour Président Moussa Fadjarate. Bonjour Madame. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons aujourd'hui l'ancien Président du groupe parlementaire Beno Bokoyakar. Président, d'abord, les caricatures sur le prophète de l'islam, Mohamed P.S.L. sur lui, les propos du Président français. Quel commentaire ? Écoutez, c'est des propos irresponsables, irrestrituants et surtout mensongers. Mensongers, lorsque le Président Macron dit que la France ne renoncera pas aux caricatures. D'abord, il faut rappeler qu'il ne dit pas la vérité, dans la mesure où même le journal Charlie Hebdo s'appelait Naguer Harakui. C'est à la suite d'une condamnation et d'une interdiction de parution de ce journal qu'il s'est muté en Charlie. C'est une caricature sur le général de Gaulle. Quoique si la France peut renoncer à la caricature du général de Gaulle, elle doit comprendre que les musulmans puissent s'indigner, qu'il y ait une caricature contre le prophète de l'islam. Donc pour moi, c'est des propos irresponsables. C'est un manque de respect à plusieurs milliards, enfin, tout au moins à plus d'un milliard d'individus. Et c'est manqué de respect aux citoyens de la deuxième religion de France, qui pratiquent la deuxième religion de France, à savoir l'islam. Donc vraisemblablement, moi je condamne ça, je qualifie son propos d'irresponsables. Je les condamne et j'invite notamment M. le Président à s'indigner des propos de M. Macron, dans la mesure où, lorsque le journal Charles Leblanc a été attaqué, il s'est rendu en France pour présenter ses condoléances aux pauvres français, mais aussi pour manifester sa solidarité avec les pauvres français. Sur quoi moi, j'étais d'accord, dans la mesure où je considère qu'on ne doit pas tuer un journaliste. C'est remettre fondamentalement la liberté d'expression, mais on peut lui caricaturer un professe. Nous ne sommes plus dans le cadre de la liberté d'expression, mais dans le cadre d'une provocation. Et c'est inacceptable. Aujourd'hui, d'autres pays appellent à boycotter le produit français. Pensez-vous que le Sénégal peut appliquer également cette réponse ? Absolument. Pour moi, c'est d'abord le CIE qui devait convoquer une session extraordinaire. Maintenant, avec Internet, on n'a pas besoin de déplacer les chefs d'État et de les réunir dans quelque pays que soit. Par voire Internet, il peut y avoir effectivement une session extraordinaire au cours de laquelle l'OCI doit prendre la décision de dire à l'ensemble des pays membres de boycotter les produits français. Vous savez que c'est une guerre que cette fois-ci nous pouvons gagner. On n'avait pas gagné la guerre de la conquête coloniale. Mais aujourd'hui, avec une guerre économique, avec l'arme du boycott des produits français, véritablement, nous pouvons amener la France à renoncer aux caricatures du prophète Aleyhissalatour. Je sais que le jour où les Français comprendront que leurs intérêts économiques sont en jeu, véritablement, ils vont se réviser. Et je crois que c'est de leur intérêt, véritablement, de ne pas pousser le bouchon. Mais pour ce qui nous concerne, je crois que le CIE doit se réunir. Si pour le moment ce n'est pas encore fait, le gouvernement du Sénégal, de mon point de vue, doit exprimer son indignation. Parce que quand même, c'est toute la communauté musulmane sénégalaise aujourd'hui qui est touchée par le comportement irresponsable des caricatures du français, mais aussi par le gouvernement français et une bonne partie de l'élite française, notamment de la droite. Mais est-ce que vous pensez, donc j'insiste sur ma question, que notre Sénégal a ses moyens de répondre par le boycott des produits français, vu que nous sommes dépendants ? Non, nous ne sommes pas dépendants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France vend plus au Sénégal que le Sénégal ne vend à la France. Donc, dans le cadre d'un boycott, c'est la France qui perd. Et je crois que ce qu'il y a à faire aussi, c'est qu'il ne faut pas que ce boycott soit fait isolément, pays par pays. Je crois que c'est l'ensemble des pays de l'Ossie qui doit prendre l'addition et c'est-à-dire qu'en moyenne de 24, le débat sera clos. Quand les Français se rendront compte que c'est à leur perte de persister dans cette folie de vouloir caricaturer le prophète Seigneur Mohamed, ils vont évidemment changer de position. Donc, ce n'est pas au Sénégal seulement lui de mener ce combat. Il doit participer à ce combat. Ce n'est pas lui de le mener seulement, mais il doit aussi, de mon point de vue, actionner son leadership dans le cadre de l'OCI pour qu'on mette fin à ces provocations de certains journalistes françaises. Parlons du phénomène de l'émigration irrégulière qui refait surface. On vous a vu plus tôt plaider sa criminalisation. Comment allons-nous procéder selon vous ? Écoutez, c'est surtout la criminalisation de l'acte d'aider les gens à voyager par des pirogues en bois. Donc, là-dessus, vous mettez au banc des accusés, les passeurs. Oui, oui, oui. Ça dit que ce n'est pas seulement... Pour moi, les jeunes qui prennent ces pirogues-là, elles ont déjà été victimes de l'État du Sénégal. Ils sont victimes de leur famille. Ils sont victimes de la société. Mais d'un point de vue, là, ce qu'il faut frapper, ce sont ceux qui organisent ces voyages. C'est-à-dire ceux qui fabriquent les pirogues, ceux qui les achètent, ceux qui organisent, donc qui ont du rabattage, qui cherchent des clients, c'est toute cette administration-là qu'il faut démanteler. Et à mon avis, ce n'est pas difficile. Vous savez que lorsque le terrorisme était à nos portes, il y a en 2016, le gouvernement du Sénégal avait modifié le code pénal sénégalais et le code de police pour mettre en place la loi anti-terrorisme. Or, vous savez que depuis 1960, aucun Sénégalais n'est tué au Sénégal par des terroristes. Or, de 2020 à maintenant, mais c'est plusieurs centaines de Sénégalais qui sont morts en mer. Donc, d'un point de vue, il y a une chance de légiférer pour sauver des vies humaines, pour que personne ne puisse quitter le territoire sénégalais à travers des pirogues en bois pour se rendre en l'homme. Pour moi, ce n'est pas compliqué. Il faut une loi très forte qui criminalise donc cette pratique, mais aussi mettre en place un dispositif de surveillance des codes sénégalaises depuis Saint-Louis jusqu'aux îles Carabane. Effectivement, il est possible. Donc, vous devez sauver, en plus de cela, évidemment, permettre à la gendarmerie ou bien à l'armée d'avoir un dispositif pour pouvoir arraisonner ces pirogues. Donc, en gros, pour moi, il y a une chance quand même d'arrêter l'hécatombre, d'arrêter l'hémorragie. Et les candidats présidents dans tout ça, vous les dédouanez de tout acte ? Mais non, je ne les dédouane pas. Mais pour moi, ces gens-là, c'est des victimes. Ils ont été victimes de la malgouvernement du Sénégal depuis 1960. Ce n'est pas quelque chose de nouveau avec Maxal. Le plus souvent, c'est des gens, c'est des pêcheurs. On a vendu notre mer à l'UE européenne aux Chinois. Ensuite, maintenant, ils sont victimes de leur famille. Je sais qu'au Sénégal, les gens pensent qu'un enfant, c'est une épargne vieillesse et que c'est l'enfant qui doit entretenir sa famille, ses parents, une fois vieux. Et quand un enfant n'arrive pas à travailler, si il est adulte, il est à la lune, il est une période dans la famille. Parfois, il préfère partir, même mourir, que de rester dans cette famille et subir les regards connaissants de leurs parents. L'autre aussi, ils sont aussi victimes de cette société sénégalaise qui considère que celui qui n'a pas, n'est pas. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez même pas vous marier, vous n'avez même pas un marabout, personne ne vous considère. Je crois que c'est... Là, c'est les situations culturelles que nous avons. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'arrêter l'hécatombre, c'est-à-dire empêcher à ces gens-là, à ce qu'on appelle le business de la mort, de prospérer. Aujourd'hui... C'est parce qu'il y a un business de la mort. Ces pyrogles-là, c'est un business de la mort. C'est ce business-là qu'il faut attaquer par des lois très peu, et une surveillance permanente, tout 24 sur 24, des côtes sénégalaises. Et je crois qu'on peut effectivement endiguer cette hémorragie. Maintenant, pour ce qui est de trouver du travail pour les gens, je crois que ça, c'est peut-être dans l'avenir. Mais pour moi, l'autre chance aujourd'hui, c'est de mettre un terme à l'hémorragie. Donc, vous proposez qu'on retient ces jeunes tout en n'ayant pas de dispositifs ou de mécanismes pour en accompagner. Je ne demande pas qu'on les retienne. Ce que je demande, c'est que le business de la mort s'arrête. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui fabriquent des pyrogles, qui les vendent, et qu'il y a des gens qui font du business sur la détresse de ces populations-là. Moi, ce sont ces gens-là qui m'intéressent. D'accord. Donc, vous êtes tout simplement contre ces bateaux de fortune. Mais il y a l'immigration à travers le désert, en passant également par la Libye et autres. Et là-dessus, quel est votre point de vue ? Là, c'est plus compliqué. Vous savez qu'en fait, quand les gens sont... En général, au Maroc, ce qu'on appelle... Pour quitter le Maroc et aller en Espagne, en général, c'est sécurisé. Ça coûte excessivement cher. C'est un million, mais bon, en général, il n'y a pas de problème. Ce qui est problématique, c'est que des gens prennent des pyrogles. Ici, des pyrogles en bois remplis de plein à craquer et qui font cinq jours en mer sans aucun moyen même de s'orienter. Non, c'est ça, ce qu'il faut arrêter. Pour moi, les jeunes qui prennent ces bateaux-là, c'est déjà des victimes. Je ne peux pas me culpabiliser quelqu'un qui est déjà une victime. Maintenant, ce qu'il faut culpabiliser de mon point de vue, c'est surtout ceux qui font ce business de la mort-là. C'est-à-dire ceux qui fabriquent les bateaux, ceux qui les achètent, ceux qui organisent ces voyages et à péridors. À péridors, je crois que c'est... Moi, c'est sur ces gens-là, ce sont ces gens-là qu'il faut attaquer et non les jeunes qui, parce qu'ils sont désespérés, ils ne croient plus à leur pays et qu'ils souhaitent partir. Bon, évidemment, si on peut... On doit les retenir, mais la cible, ce sont ceux qui vivent de la misère de ces gens-là, c'est-à-dire ceux qui organisent ces voyages. Et justement, pourquoi, selon vous, l'Afrique n'a pas une bonne politique migratoire ? Écoute, vous savez que l'Afrique n'a pas à avoir une bonne politique migratoire. L'Afrique doit avoir une bonne politique de développement. Rappelez-vous quand même en 1930, le Sénégal et la Corée du Sud avaient le même niveau de développement. Nous avions en 1930 le même niveau de développement que la Tunisie. Aujourd'hui, si vous allez dans ces deux pays-là, vous vous rendez compte qu'évidemment, au lieu de travail, nous, on a stagné pour ne pas dire qu'on a reculé. Non, ce qu'on doit avoir, ce n'est pas une politique d'immigration, ce qu'on doit avoir, c'est une politique de développement. Maintenant, pour ce qui concerne l'immigration, c'est dans le cadre communautaire de Mont-Poïde qu'il faut aborder le problème. C'est-à-dire que les pays de la CIA ou plus de la Mauritanie peuvent avoir signé des accords avec des pays européens. Des accords qui permettent notamment, s'ils ont besoin d'une main de vous, du personnel qui puisse venir, on est aussi, ils signent des accords, les gens vont travailler avec des papiers dans de bonnes conditions. Et maintenant, si le travail est terminé, ils rentrent chez nous. Moi, tout récemment, j'ai vu un cas qui m'a très intéressé au Maroc, c'est-à-dire en Corse, les gens, il y avait les mandarins qu'ils pouvaient récolter, il n'y avait pas de main de vous sur France, mais ils ont signé des contrats avec des Marocains qui sont venus faire la récolte. Ils font la récolte terminée, ils vont reprendre leur avion et rentrer chez eux. Je crois que, à ce niveau-là, on peut parler de politique d'immigration, mais de mon point de vue, ça doit être une politique communautaire, c'est-à-dire la CIA ou plus la Mauritanie. Nous pouvons donc avoir ces accords avec l'Union Européenne, mais on peut aussi même mutualiser nos efforts pour sécuriser nos côtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il doit y avoir des patrouilles qui regrouperaient la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Gambie, la Gambie, le Nigeria, pour pouvoir effectivement surveiller nos côtes, empêcher que des profiteurs, que des braconniers de la détresse puissent en profiter pour transporter des Africains vers l'Europe à travers des pirogues-là. Et aujourd'hui, Président, quel devrait être le rôle de l'Assemblée nationale dans ce processus ? Vous avez appelé à une criminalisation. Ce qui est urgent, moi, je crois que c'est l'Assemblée qui vote les lois, mais pour moi, cette loi doit être portée par le gouvernement pour criminaliser ce business-là de la mort. C'est le gouvernement qui doit le porter, mais si le gouvernement ne le fait pas, les députés peuvent effectivement, par une proposition de loi, quand même modifier le code pénal parce que, bon, ça ne pose pas de problèmes financiers, ce qui fait qu'effectivement, les députés peuvent le faire. Mais pour moi, c'est le gouvernement du Sénégal qui doit le faire. Et je rappelle aux Sénégalais que la Constitution fait obligation à l'État du Sénégal de protéger la vie des Sénégalais. Je crois qu'aujourd'hui, ces gens-là qui meurent en mer, leur vie ne sont pas protégées. Et à part des oeufs, l'État n'en remplit pas sa mission. Ma proposition, c'est de doter l'État d'un national juridique, législatif pour protéger effectivement ces Sénégalais du business de la mort, des braconniers de la détresse. D'accord, d'accord. Président Moustapha Djakate, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.